Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Prères et sœurs, nous connaissons bien l'Évangile du deuxième dimanche de Pâques qui raconte comment Jésus ressuscité rencontre l'apôtre Thomas qui avait quelques lenteurs à croire en la résurrection et qui exigeait des preuves sensibles. Et il a reçu et nous recevons avec lui cette magnifique béatitude, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Comprenons bien que cette foi dont il est question, la foi de ceux qui croient sans avoir vu, est d'abord une foi concrète, c'est-à-dire une foi vivante, c'est-à-dire une foi qu'on met en pratique. Il faut se rappeler que Jésus a dit cette parole dans le Cénacle, c'est-à-dire dans cette pièce cachée dans la maison hôte où s'étaient réfugiés les disciples, les apôtres, qui avaient peur, qui avaient peur des Romains et de mille menaces qui pesaient sur leur vie et sur leur avenir. Autrement dit, ce dimanche est celui où nous nous rappelons que Christ est ressuscité d'entre les morts et que cela doit abolir toute peur de vivre pleinement les conséquences de la résurrection, c'est-à-dire de vivre selon les prescriptions de notre foi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, c'est une manière de nous inviter à renoncer à toutes nos demandes à voir. Or nous demandons à voir, je demande à voir, disons-nous au Seigneur, c'est-à-dire j'exige des garanties. Je veux être sûr que je serai protégé des menaces. Celui qui croit sans avoir vu est celui qui prend au sérieux la résurrection et qui se dit, « Puisque le Christ a vaincu la mort, de qui aurais-je crainte ? » C'est la parole de Dieu elle-même et qui vit selon la parole de Dieu et qui annonce cette incroyable nouvelle que le monde attend et que chacun de nos frères a le droit d'entendre. C'est la plus élémentaire des marques de respect que d'annoncer à temps et à contre-temps « Christ est ressuscité des morts, il est vraiment ressuscité. Alléluia ! » Ensuite, il nous faut aussi nous rappeler, et c'est peut-être une des belles dimensions de la fête de la miséricorde, que ces peurs ne concernent pas que notre vie ici-bas, elles sont aussi relatives à l'au-delà. Nous avons bien conscience que notre vie n'est pas aussi exemplaire qu'elle le devrait et que probablement nous avons à nous reprocher suffisamment de compromissions avec le péché pour prendre notre responsabilité de n'être pas encore des saints. Mais alors, paradoxalement, en envisageant ce que pourrait être pour nous le jugement dernier, dans ces conditions-là, ce n'est plus du tout la peur qui nous inhibe. C'est très étrange, ce fut le cas en d'autres temps, mais alors aujourd'hui, on est tous convaincus qu'on ira tous au paradis, car Dieu l'a dit, il fera miséricorde. Le problème est que nous n'avons pas assez conscience que la miséricorde n'est pas la solution ou un encouragement à toutes nos lâchetés. La miséricorde est le fruit d'un très exigeant combat. Imaginez que la plupart des paraboles de Jésus commencent ainsi, alors je peux m'y amuser moi aussi peut-être. Un homme avait deux fils. Mais alors cet homme était extrêmement riche et extrêmement bon. Mais alors d'une bonté, il faut imaginer un homme qui est bon au-delà de toute raison. Le premier de ces deux fils s'est dit, eh bien puisque mon père est si bon et que je peux lui demander n'importe quoi, eh bien je vais lui demander tout. C'est-à-dire aussi bien les moyens de faire des bêtises que l'assurance qu'il va fermer les yeux sur ses bêtises et qu'ensuite je n'aurai pas à porter les conséquences de ses bêtises. Et il se disait, mon père est si bon qu'il me le donnera. Le deuxième fils, au contraire, avait une autre attitude. Et il se disait, je sais que mon père est infiniment riche et qu'il est infiniment bon, je peux lui demander n'importe quoi. Donc tout est égal puisque je peux tout avoir. Que ce soit la richesse ou la pauvreté, que ce soit n'importe quelle situation ou n'importe quel objet, si je peux tout avoir, tout se vaut. Ce qui aurait vraiment du prix, ce qui aurait vraiment du sens, ce serait de lui demander ce que lui désire me donner. Mais on ne peut pas s'approcher avec cette prière, donne-moi ce que tu veux, ce serait insultant et on aurait l'air de se moquer de lui. Alors ce second fils a appris à connaître son père, à connaître son cœur. Il a vu qu'il voulait faire miséricorde. Cette image est évidemment un peu maladroite et tout exemple a toujours ses limites. Mais il essaye d'expliquer ceci. Dieu est amour. Et pour entrer dans l'amour, il faut sortir de soi. La miséricorde n'est pas faite pour effacer les ardoises, mais pour nous introduire dans l'amour. Et nous n'entrerons pas dans l'amour sans nous-mêmes chercher à connaître celui qui nous aime et à lui répondre par un amour équivalent. Donc si nous voulons, et nous y sommes fortement invités par l'Église qui a institué cette fête magnifique de la miséricorde, si nous voulons compter sur la miséricorde à temps et à contre-temps à chaque jour de notre vie, eh bien ça veut dire que chaque jour et chaque instant, nous devons nous demander qu'est-ce que le Père éternel voudrait me donner maintenant et nous mettre dans les dispositions qui nous permettent non seulement de le lui demander, mais de le recevoir. Eh bien cela, frères et sœurs, est un combat extrêmement exigeant, un combat de renoncement à soi-même et du choix a priori de Dieu. Puissions-nous, frères et sœurs, nous préparer à ce grand rendez-vous de la fête de la miséricorde et aux confessions qui l'accompagnent, même si on a été se confesser pour la semaine sainte, il faut aller cueillir ce dimanche les grâces spéciales réservées à ce jour-là, parce qu'elles sont propres à nous débarrasser de toutes nos peurs concernant notre vie en ce bas monde et qui nous empêchent de vivre des grâces de la résurrection du Christ, de vivre en ressuscité et de toutes nos désinvoltures qui concernent nos compromissions, petites ou grandes, avec le péché et qui nous empêchent de recevoir ce que le Père éternel veut nous donner, sa miséricorde. Seigneur Jésus, donne-moi un cœur qui sache demander et accueillir ta miséricorde. J'ai confiance en toi. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !